Mais de toute façon, un apostat, c'est lui qui a apostasié, c'est quelqu'un qui a volontairement pris décision de ne pas aimer Dieu. Quand on s'éloigne, vous savez, chaque enfant de Dieu tire sa vie de Dieu. Et s'il s'éloigne, il y a maintenant la liaison, les liens qu'il est liés, il y a une rupture, il n'a pas de vie, il n'a pas de vie, c'est la mort. Ce n'est pas important pour l'enfant de Dieu de vivre dans l'impostase. Ça, c'est ce qu'il fallait beaucoup éviter. Tout simplement, comme on l'a dit, séparation, Dieu c'est la parole. Alors, si quelqu'un s'éloigne de la parole, quelqu'un commence à aller à l'encontre de la parole de Dieu, c'est un apostat qui dit Dieu, nous avons dit d'abord divorce, c'est-à-dire quelqu'un qui avait aimé Dieu, Dieu a dit, si vous m'aimez, faites mes commandements. Sous-titrage Société Radio-Canada qui reçoit souvent les hommes de Dieu, le pasteur. Alors, aujourd'hui, aujourd'hui, on a fait le déplacement. On est venu pour notre invité des jours, l'apôtre Jean-Cabin, au bataille, le représentant légal de l'église évangélique d'Ivoire d'Afrique, qui nous servons. Papa, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour vous avoir reçu ici dans votre bureau. Nous sommes heureux de vous rencontrer aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on aura parlé sur l'apostasie. L'apostasie, la fin passée, vous avez déjà prévenu qu'on devrait recevoir l'homme de Dieu, l'apôtre Jean-Cabin Amanditaï. On aura parlé avec lui sur l'apostasie. Alors, je vous demande juste de vous abonner sur notre chaîne YouTube, Moukoum TV. Abonnez-vous. Vous tous qui nous suivent de partout. Paris, États-Unis, Afrique du Sud, Kinshasa, Komo, Grazavi, Angola, partout. Nous vous saluons. Alors, on commence avec notre papa. Moi, je l'appelle bien papa parce qu'il est mon père. C'est mon pasteur. Alors, papa, nous voulons savoir l'apostasie. La fin passée, j'avais déjà annoncé qu'on devrait vous recevoir aujourd'hui. On devrait parler sur l'apostasie. Alors, la première question, on voulait savoir qu'est-ce qu'est l'apostasie? L'apostasie n'est rien autre qu'un mot qui se trouve dans la Bible. Justement, dans le deuxième épître de Paul au Thessaloniciens, au chapitre 2, si vous commencez à partir de verset 3 jusqu'au verset 4. Il faut auparavant que l'apostasie arrive. Mais le mot grève utilisé signifie divorce, divorce avec Dieu. Ceux-là qui autrefois avaient aimé Dieu, autrefois avaient vécu pour Dieu et ont servi Dieu, ces gens se sont délonnés de Dieu et ont rompu leur union avec Dieu. En quelques mots, c'est un déclin spirituel, éloignement de Dieu, culture totale avec Dieu. C'est-à-dire quelqu'un quand il arrive à rompre l'union qu'il a fait, établir avec Dieu. Donc là, on parle de l'apostasie. Donc si je comprends bien, l'apostasie c'est la séparation de l'homme à l'heure de l'heure. C'est-à-dire que l'on veut savoir. L'apostasie s'annonce ou bien c'est-à-dire ? Non, c'est un signe précurseur de l'aménement de notre Seigneur. Avant que le Seigneur arrive, il y aura l'apostasie. L'apostasie, on parle pour ceux-là qui autrefois s'étaient tournés vers Dieu. Et pour le moment, avant même que le Seigneur arrive, parce qu'il y aura, l'ennemi se débat de toute manière pour entraîner plusieurs. Alors maintenant, dans l'église, il y aura l'apostasie. C'est un signe précurseur de l'avènement de notre Seigneur ou bien de l'enlèvement de l'église. Donc l'apostasie concerne justement l'église ? L'apostasie, c'est pour ces gens qui étaient pour Dieu. On ne parle pas, les incroyants, on ne peut pas parler pour un incroyant qu'il est un apostasie, non. C'est quelqu'un qui avait cru en Dieu, qui a vécu pour Dieu, qui aimait Dieu, mais qui s'est détourné de Dieu. À ce moment-là, on parle d'un apostasie. On ne peut pas l'appeler un grédule, mais il est un apostasie. Quelqu'un qui s'est détourné de sa première décision. Il s'est détourné de ce qu'il avait pour se tourner maintenant au monde. Alors comment reconnaître Dieu que je suis un apostasie ? C'est tout simplement, comme on l'a dit, séparation. Dieu, c'est la parole. Si quelqu'un s'éloigne de la parole, quelqu'un commence à aller à l'encontre de la parole de Dieu, c'est un apostasie qui dit Dieu. Nous avons dit d'abord divorce. C'est-à-dire quelqu'un qui avait aimé Dieu. Dieu a dit, si vous m'aimez, faites mes commandements. Mais c'est lui qui se détourne de le commandement de Dieu, de la parole de Dieu. C'est un apostasie. Il est dans l'église. Mais il ne se conforme pas à la parole. Il agit autrement contre la parole de Dieu. Il a des obéissances totales. Donc il devient un apostasie. L'apostasie, c'est pardon. Mais Dieu, non, non, ça, ça dépend du niveau de notre Seigneur, de notre Créateur. Parce que la Bible nous dit, si nous péchons volontairement, après avoir connu, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste aucun autre sacrifice. Il y a des péchés qu'on appelle péchés involontaires. Quand on n'était pas éclatés, on n'avait pas connu Dieu. On n'avait pas aimé Dieu. Alors, on a péché. Et à ce moment-là, la Bible nous dit, tous ceux qui croient en lui, reçoivent le pardon de péché. Mais, quelqu'un qui a reçu le pardon de péché, et après, volontairement, il se décide d'abandonner, délaisser, de s'éloigner de Dieu volontairement, comment on peut le pardonner ? Il a décidé de s'assurer que c'est quelqu'un qui a reconnu Dieu et qui décide de quitter Dieu. Comment on peut le pardonner ? À moins qu'il revienne sur ses pas, en pleurant devant son Seigneur. Là, maintenant, ça peut être dans le cadre du Seigneur lui-même. Comme on l'a dit à l'humain, c'est là, il pouvait lui-même, que le fleur devant Dieu-ci, Dieu, lui-même, pouvait le pardonner. Mais, de toute façon, un apostat, celui qui a apostasié, c'est quelqu'un qui a volontairement pris la décision de ne pas aimer Dieu. Alors, Seigneur, selon vous, le faux prophétie, c'est l'apostation ou ça peut être un autre ? Ça, c'est aussi un autre... Ça, c'est un esprit séducteur. Ça, c'est l'esprit séducteur qui entre dans l'homme pour tromper le jour. Mais ici, c'est quelqu'un qui était pour Dieu. Quelqu'un qui a bien connu Dieu, qui a servi Dieu et qui se détourne de sa première décision pour un jour au trompe. Exactement comme on l'a dit divorce quand on parle de divorce, il y a séparation totale. Vous ne voyez pas que quand une personne veut profiter de la mauvaise pour leur prophétie, et qui détourne les gens, vous ne voyez pas qu'il est en train de conduire les gens dans la fausse d'âme ? Ça, c'est un séducteur, un faux prophète. Un faux prophète, il a un esprit en lui. Un esprit de séduction. Tu vois ça ? C'est un esprit de séduction qui l'anime pour détourner les gens. Mais ici, c'est la volonté personnelle de quelqu'un qui prend une décision de se détourner de son Dieu. Comme une femme se détourne, il dit non, moi je ne veux pas de ce mariage, alors il ne s'en va. Il s'en va. Alors, la fin du monde, la fin du monde, c'est peut-être un signe quoi ? Je peux dire, ça peut-être l'apostat ou bien c'est le signe de l'apostat ? La fin du monde, oui. Non, non. La Bible parle de l'avènement du Seigneur. C'est-à-dire, le retour du Seigneur. Le Seigneur qui nous a promis, je m'en vais. Il vous est avantageux que je m'en aille. Si je m'en vais, je vais préparer une place pour chacun de vous. Dès que j'aurai terminé, je vais rentrer pour prendre, afin que vous soyez là où je suis. Le retour là, pour prendre l'église, c'est ce que nous appelons l'avènement du Seigneur. Et la fin du monde, après avoir enlevé l'église, maintenant, le reste quoi ? Il va fêter avec son épouse pendant mille ans. Et pendant ces mille ans, qu'est-ce qui se passe maintenant sur la terre ? Satan est lié. Quand il a parlé de l'enlèvement, après l'enlèvement, il y aura maintenant des tribulations sur cette terre. Il y aura des tribulations. Après tribulations, c'est-à-dire, quand le Seigneur a enlevé l'église, Satan est lié. Et les incrédules, ceux qui n'ont pas cru en Jésus, vont subir maintenant des tribulations. Et après tribulations, c'est la bataille d'Armageddon. Rien que ça ? Alors, maintenant, le Seigneur, après mille ans, va rentrer avec les saints pour juger le monde. C'est ce qui mettra fin à ce système et à ce monde. Alors, le fait que Judas avait vendu Jésus, on t'appelait ça l'aposta parce qu'il était avec Jésus. Il l'a abandonné. Oui, exactement. Sans faute. Il était un apostat, il l'a abandonné. Il a cessé d'aimer son Seigneur. Parce que lui, il a servi. C'est ce que j'ai défini. Quelqu'un qui, autrefois, avait servi le Seigneur. Il l'avait aimé. Il avait vécu pour lui. Et puis, il l'abandonne. C'est loin de lui. C'est un apostat. C'est ce qu'a fait Judas. Merci beaucoup. Vous êtes en train de nous suivre partout de partout. C'est votre émission Parole des Nuits. Alors, si vous avez des questions, envoyez des questions. Envoyez des questions. On aura, même prochainement, on aura prévenir encore ici. Pour parler avec l'homme de Dieu. Alors, Papa, nous voulons savoir l'importance de l'aposta. Est-ce que l'apostasie est importante pour tout un chrétien? Bien, c'est quelque chose qui détruit. Ce n'est pas important pour un enfant de Dieu de vivre dans l'apostasie. Quand on s'éloigne, vous savez, chaque enfant de Dieu tire sa vie de Dieu. Et s'il s'éloigne, il y a maintenant la liaison. Les liens qui le relient, il y a une rupture. Il n'a pas de vie. Il n'a pas de vie. C'est la mort. Ce n'est pas important pour l'enfant de Dieu de vivre dans l'apostasie. Ça, c'est ce qu'il fallait beaucoup éviter. Donc, quel est l'inconvénient dans l'apostasie? C'est la mort. La mort. La mort, pas seulement cette mort physique, la mort éternelle. Nous craignons souvent la mort physique. Disons, je ne peux pas mourir. Mais les gens ne craignent pas la mort éternelle, la mort spirituelle. C'est-à-dire, la mort spirituelle, votre esprit est séparé de Dieu. Il n'y a pas de communion. Or, l'homme est fait pour tirer sa vie de Dieu. Et quand vous vous êtes éloigné de Dieu, donc c'est la mort. Vous êtes un cadavre spirituel. Alors, quelle est la réaction de l'Église concernant l'apostasie? L'Église, c'est le débat de toutes ses forces pour qu'il n'y ait pas l'apostasie. Il n'y ait pas l'apostasie. L'apostasie, ce sont des manœuvres diaboliques qui essayent un peu de pénétrer dans l'Église. Pourquoi? Parce que vers le temps de la fin, Satan sait que son temps, c'est court. Et c'est débat de toute manière pour entraîner plusieurs personnes avec lui. Or, l'enfer a été préparé uniquement pour Satan et ses démons. Et il ne veut pas y aller seul. Il cherche à amener beaucoup. Donc, c'est ainsi qu'il essaie d'intéresser les enfants de Dieu à les suivre. Comment? Avec le monde, l'esprit du monde. Le monde avec sa puissance. Le monde avec sa gloire. Le monde avec ses attraits. Avec tout ce qu'il y a dans le monde. Et c'est une paix d'atteindre les enfants de Dieu pour les amener dans l'apostasie. Donc, si je comprends, c'est le monde. Le monde. Dieu dit que si quelqu'un aime le monde, il se fait ennemi de Dieu. L'esprit du monde, c'est un péché. Alors, la réaction des gens qui ne croient pas à la parole de Dieu. C'est bien dû. Ils s'attendent au jugement éternel. Dans ce jugement, il n'y aura personne qui sera à quitter. Celui qui ne croit pas en Jésus, alors qu'il s'attende seulement au jugement. Celui qui croit ne viendra pas au jugement. Et celui qui ne croit pas est déjà jugé. Il va passer au jugement. Et la réaction des dieux. Dieu ne veut pas la mort des impides ou la mort d'un pécheur. Il veut que tout le monde se répande et revienne à lui. Voilà ce que Dieu attend de nous. Même si Jésus retarde à venir, c'est à cause de l'église. Parce que l'église maintenant essaie un peu de tourner vers le monde. Je prêchais la fois passée que l'église, à ce moment où nous sommes se trouvés au carréfour, à la croisée de chemin, n'a pas à faire son choix. L'église doit choisir. Mais s'il vire, se tourne vers le monde, vous voyez le monde, il y a des pasteurs qui viennent, qui se mêlent dans la politique, qui se mêlent dans les plaisirs du monde, le football et autres. Alors, l'église tourne comme ça. Si l'église tourne, c'est-à-dire, elle a perdu toutes les bénédictions. Dieu nous a appelés, il dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, notre cité est le ciel. Et le monde essaie toujours d'attirer les enfants de Dieu. C'est ce qui amène maintenant l'apostasie dans l'église. Vous ne voyez pas que souvent sur les pasteurs, ils conduisent, les gens... Ah oui. Ils sont les conducteurs, comme l'élite. Si un conducteur avec, tombe dans la fosse, ceux qui le suivent aussi tomberont dans la même fosse. Alors, quel conseil vous pouvez donner ? Je demande à l'église de Dieu, je parle au corps de Christ, normalement. Il nous faudra, dans ces temps de la fin, parce que c'est là où nous vivons maintenant, la parole de Dieu nous précise que nous sommes à la fin. Les événements que nous traversons, auxquels nous assistons actuellement, nous essayons de nous prévenir que nous tendons vers la fin. Nous nous acheminons plus rapidement vers la fin de temps de la grâce. Le corps de Christ doit être éveillé, d'être saint, et puis de tourner totalement vers le Seigneur avec des prières. enfin, Jésus nous a dit, priez, priez, afin de ne pas tomber dans les temps de la grâce. Et si l'église abandonne la prière, ça va tomber. Donc, le corps de Christ doit veiller sur le monde, doit veiller dans la prière, vaquer dans la prière pour ne pas tomber à toutes ces manœuvres qu'ils sont tendus par Satan. Quand vous parlez de la fin du monde, vous ne voyez pas que le coronavirus qui vient de vous, qui est en train de faire son rage, vous ne voyez pas que ça annonce la fin du monde. Exactement. c'est une sonnerie d'alarme pour les incrédules et pour ceux qui sont enfants de Dieu. Il y a ceux qui sont dans l'église qui sont indifférents. Ils viennent peut-être parce qu'il est excité par son parent ou bien par un frère ou par qui, mais il n'a pas la décision ferme en lui. Ceux qui sont en dehors, ils doivent savoir que ça, c'est une sonnerie d'alarme de Dieu. Voilà, la pandémie. Le monde qui est en arrêt, c'est ce qui ne s'est jamais arrivé depuis que nous sommes là. Il y a l'arrêt du monde. Il y a fermeture, fermeture de frontières, des entreprises privées, d'État. Tu sais où est-ce qu'on va nous amener ? On va nous amener à un ordre mondial, à un nouvel ordre mondial. Ça veut dire que on va maintenant brandir la gratuité des choses, la gratuité d'alimentation, de l'électricité, la gratuité de l'eau, la gratuité des études et fin de compte, quand on est déjà habitué, pas d'emploi, on va maintenant nous amener à une condition. Pour bénéficier, pour être bénéficiaire de cette gratuité, il faut recevoir la puce électronique, le nombre de la bête, 666. Voilà où on va nous amener. Donc, l'Église doit prier beaucoup. Il dit que si les jours n'étaient pas réduits, même les élus seront séduits. Personne ne sera sauvé. Donc, mais Dieu a réduit le nombre de ces jours, enfin pour les élus. Donc, si je comprends bien, c'est la fin du monde. On doit attendre d'autres... Non, non, ça c'est le commencement. Le commencement. Le début. Jésus a dit, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le fils de l'homme est proche à la porte. Ce n'est que le commencement de la tristesse. Voyez tout le monde maintenant s'applique. Le monde est comme dans... S'il est retenu dans des fers de Satan, et retenu emprisonné qui ne pleure pas aujourd'hui. Il y a les découragements partout dans le monde, la lassitude, le désespoir. Il n'y a pas d'espoir partout. Donc, les pures viendront. Je dis bien le commencement. Si nous appelons ça le pures, ça c'est le commencement. Depuis de la tristesse. C'est-à-dire, le monde va connaître des malheures, des souffrances qu'il n'a jamais connues. Pourquoi? Pour amener les incrédules. Parce que Jésus, Dieu a tendu la main, a tendu ce maître depuis très longtemps. D'abord, il nous a donné l'exemple d'Israël. C'est Israël qui était le peuple élu de Dieu. Quand le peuple de Dieu est tombé dans l'apostasie comme nous l'avons, Dieu les a rejetés pour tourner aux nations. Maintenant, le pouvoir est transféré aux nations. C'est le pouvoir, quand il est transféré aux nations, nous appelons ça le temps de la grâce. C'est-à-dire, Dieu a renfermé maintenant les Israélites dans la désobéissance comme les nations étaient aussi dans la désobéissance afin de gagner tout le monde par la grâce. Alors, à ce moment-là, le temps prévu que Dieu avait prévu pour les nations tend à sa fin pour tourner maintenant à Israël afin de les récupérer. Alors, nous attendons déjà la fin de notre entretien avec l'homme du Dieu, mon papa, votre chambre qui avait mis le temps. Alors, papa, une question et une enquête c'est un peu en dehors de notre sujet. Alors, vous venez de parler ici du temps de la grâce. alors du temps de la grâce, mon contact c'était qu'une femme puisse prêcher devant les gens parce qu'on n'est plus dans l'arrienne dans le cadre. Dans l'ancienne alliance? La femme, la parole de Dieu ne change jamais. Une femme ne peut jamais prendre l'autorité devant un homme. Depuis l'agréation puisqu'elle était la première à pécher, Dieu a dit tu seras toujours, l'homme aura toujours autorité sur toi jusqu'à la fin. Et quand la femme se met debout pour prêcher, en quelque sorte elle prend l'autorité sur l'homme. Ce qui est contraire à la parole de Dieu. Dieu c'est la parole, non? Oui. Alors, comment lui une femme quand il dit il va ordonner de l'ordre là-dessus, non? N'était-vous debout? D'alléluia, lève la main, elle prend de l'autorité sur l'homme. Elle ne peut pas. Et il n'est pas permis à une femme de prêcher. Il n'est pas permis nulle part, aucun verset. Si les femmes s'encouragent pour faire ça, c'est comme nous disons la poste d'Asie. Et donne les raisons qu'on est déjà dans le temps de la grâce. Le temps de la grâce c'est pour appeler ceux qui étaient loin les nations à entrer aussi dans le royaume du Dieu. Le temps de la grâce ce n'est pas seulement pour les femmes. Ce n'est pas pour que les femmes puissent prêcher. Ce n'est pas pour que Dieu aille à l'encontre de sa parole. Non. Dieu est un Dieu d'ordre. Il a dit à la tête Dieu lui-même Jésus le Saint-Esprit. Et dans la maison l'homme c'est le chef et la femme reste toujours soumise à l'homme. Comment Dieu peut se contredire en mettant aussi la femme pour qu'elle puisse prêcher parce que ce n'est pas de la grâce. Non. Dieu ne se contredire jamais. Alors Papa quel message que vous pouvez donner à l'église et si un programme de votre église vous pouvez donner aussi vu que on est presque à la fin de notre entretien de l'église. Je me fais dire au corps de Christ tout simplement qu'il s'attèle à la parole de Dieu. Le moment est venu pour que même ceux qui étaient incrédules qu'ils sachent que Dieu a sonné a donné une sonnerie d'alarme à tout le monde aux incrédules à ceux qui sont dans l'église apprêtez-vous Jésus à la porte. que tout le monde essaie parce que celui qui nous a appelé est saint et que nous nous devons aussi être saint. La sainteté ou bien la sanctification sans laquelle l'homme ne verra Dieu. Il faut rester saint. Si nous savons que la terre et les ciels où nous vivons actuellement sont réservés à être consumés et qu'elles devraient être notre conduite devant Dieu. Nous devons être saint parce que lui est saint. On sanctifie à tout le monde. Voilà c'est que l'église. L'église doit se sanctifier à éliminer tout ce qui était de saleté tout ce qui était de péché. Retourner à la parole de Dieu. Dieu nous a donné donc la Bible c'est le seul livre sur cette planète qui nous montre partout qui nous montre là où nous venons où nous sommes aujourd'hui et où nous allons. Donc c'est la réalité qui n'a jamais été contredite. Ceux qui disaient que qui voulaient contredire la Bible font finir par croire que c'est la parole de Dieu. Merci beaucoup. Alors nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. L'église évangélique Libre d'Afrique est située sur l'avenir Komolo croisement du marché donc dans la commune de Kinshasa. Il y a la commune de Kinshasa à Komolo du marché je pense le numéro 9 donc si vous voulez voir le pasteur l'apôtre Jean Kavion Bikai il est là il était notre invité de ces jours alors nous sommes presque arrivés à la fin abonnez-vous sur notre chaîne Youtube Moukou TV j'ai salué tout le monde papa maman Jonathan Bikai Emmanuel Tika alors papa vous pouvez faire une courte prière vu que nous sommes presque arrivés à la fin d'accord merci beaucoup père de gloire c'est toi notre créateur rien ne peut se faire sans ta volonté je te remercie de ce moment passé avec mes enfants c'est toi qui a voulu qu'ils viennent enfin et diffuser ta parole que cette parole soit ancrée dans le cœur de Chapa que le Saint-Esprit de Dieu puisse amplifier ce qui mord nous avons l'impression de n'avoir pas tout dit mais le Saint-Esprit nous le suppliant d'amplifier et d'y révéler d'inspirer tout le monde en fin de ce détour c'est le temps du Saint-Esprit l'Esprit de Dieu qui construit l'Église l'Esprit de Dieu qui touche qui convainc le cœur de chacun afin qu'il se détourne des ténèbres à la lumière merci mon roi nous te remercions nous t'amplorons nous te rendons grâce au nom de notre Seigneur Jésus-Christ Amen alors abonnez-vous sur notre chaîne puis vous continuez sur votre chaîne vous pouvez utiliser la chaîne qui fait la fiabilité de Jésus-Christ alors si vous avez des questions on va les envoyer sur les blocs qui en haut on va vous soit qu'on tapez moi d'après moi sur les diapos 471 671 41 30 plus 243 421 671 41 30 alors on est au revoir allez au revoir en Wall Street au revoir Sous-titrage ST' 501